... Quelques jours avant le putsch, dans la banlieue de Santiago, ils viennent de recevoir leur insigne de soldats d'élite. Et ils ont juré fidélité au drapeau. Ce seront eux que l'on retrouvera le matin du 11 septembre, dans les rues de Santiago. Et puis ensuite partout, dans les stades, les universités, les hôpitaux. Ils sont le bras de la conspiration qui s'était faufilé aux côtés même d'Allende. Illustration de cette trahison, le contre-amiral Jorge Drez. A l'époque, aide de camp navale du président. Deux jours plus tard, aide de camp de l'amiral Toribio Merino, un des quatre officiers de l'agent. Dans ces premiers jours de septembre 73, le Chili supporte la plus longue grève de l'histoire de l'unité populaire. Depuis le 25 juillet, les transporteurs, qui assurent 70% du trafic du pays, ont bloqué leurs camions dans d'immenses prairies. On apprendra plus tard que chaque gréviste a touché, pour maintenir cette grève, 4 dollars par jour, grâce à des fonds particuliers qui passaient souvent par l'ambassade des Etats-Unis. C'est la guerre économique. Elle s'ajoute au harcèlement politique, mené par la droite chilienne, qui sur l'air des lampions, demande le départ du président. A Santiago, où l'inflation est de 323% pour les dix derniers mois, on manque de pain, de sucre, d'huile, stockés volontairement par les adversaires les plus durs d'Allende, les petits commerçants, qui font le jeu de l'opposition. Quand un pays, on voit une catastrophe d'une magnitude si terrible, comme nous la vivons et vous la voyez dans le riz, et nous croissons vraiment qu'ils nous cheminons dans un état totalitaire, nous ne pouvons réunir que tout le monde pour mettre fin et arrêter un gouvernement qui nous porte à ces terribles situations. A 14h, le 11 septembre, le président tué dans son palais, le nouveau chef du Chili s'appelle Augusto Pinochet. Commandant en chef de l'armée de terre, il osera dire très vite que le pays est calme, que la situation est normale. Un an après le coup d'état, la jeune vient de faire savoir qu'elle levait l'état de guerre, maintenu depuis un an. reste l'état d'exception qui permet d'arrêter et de déporter n'importe quel Chilien sur une dénonciation, une présomption. Aujourd'hui, un ancien ministre d'Allende, M. Letellier, a été libéré par la jeune. Geste adressé sans doute à l'opinion internationale, car le Chili de Pinochet connaît une inflation de 273% depuis le début de l'année. Pour l'heure, le Chili reste le pays de la répression où il est interdit d'enseigner aux enfants ce qui s'est passé là-bas entre 1970 et 1973, quand le président s'appelait Salvador Allende.